... On est en pleine répétition. En pleine répétition. Si vous entendez parler italien, c'est normal parce que ces musiciens, pianistes, violinistes, en fait, viennent de la Scala de Milan. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes en direct du Palais des Gouverneurs de la Cour du Musée de Bastia et on est en pleine répétition pour un spectacle qui va avoir lieu ce soir. Un spectacle d'ouverture d'un festival que D'Edfine Ramos va nous présenter. On va la rejoindre de suite. C'est le festival Izulion qui se déroule à Bastia à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la semaine prochaine. On en profite puisqu'on est en direct. On va rejoindre nos internautes. Et oui, effectivement, Sandrine qui nous regarde. Anne qui nous fait un coucou. Lydia qui nous fait un coucou aussi. Josiane. Andréa. Salut Andréa. Lili. Jeanne-Paul qui nous fait du coucou. Et on va aller trouver D'Edfine Ramos et Jean-Paul Paulette puisqu'il s'agit du spectacle de Jean-Paul Paulette ce soir. Bonjour D'Edfine. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Laurent. On était en train d'écouter un peu les répétitions du spectacle qui va avoir lieu ce soir. D'Edfine, tu es la directrice des affaires culturelles de la ville de Bastia. Tu es l'initiative de ce festival Izulion. Jean-Paul, c'est plus à peine qu'on te présente je crois. Qui ça ? Qui ça ? Tu es là pour ce soir avec le coeur d'homme de certaines. Oui. Et ces musiciens qui viennent de la Scala de Milan, c'est ça ? Oui, en l'occurrence il y a le premier ténor, il y a le premier violon et le pianiste de la Scala. Tu as pris les médias ? Oui, on ne pouvait pas emmener toute la Scala quand même avec nous. J'espère qu'un jour je pourrai le faire. Si les boignins le permettent avec la ville, j'aimerais bien donner à ma ville à Bastia quelque chose d'assez conséquent quoi. Donc pourquoi pas le Requiem parce que j'ai pris tous mes solistes du Requiem chez eux. Ça c'est le projet sur lequel tu es ? Ça c'est le projet sur lequel je suis avec eux, donc avec Ramtin. Et puis également on a un projet de collaboration pour des masterclass sur Bastia dans l'année maintenant. Déjà en commençant avec Ramtin puisque c'est la première que nous avons fait à Sartène à Marché. Et le coeur de Sartène donc effectivement ça a toujours été notre philosophie je dirais d'inviter les uns les autres, d'aller chez les uns chez les autres et je dirais de faire en sorte que les formations soient communes. Parce que moi j'ai toujours estimé que la musique c'est un pays sans frontières donc que ça doit le rester quoi. Donc ce soir tu es avec ces musiciens et ce ténor de la Scala de Milan et le coeur d'Odme Sartène. C'est un spectacle que tu proposes pour l'ouverture des Olympiens. Après tu pars en tournée, il y a une tournée qui est énorme. J'ai regardé un peu l'état de la Belgique. Jusqu'au 30 décembre, toute la France, toute la Belgique. Impressionnante avec le coeur d'Odme. Le coeur d'Odme c'est une aventure qui y a depuis maintenant 23 ans. C'est une très belle aventure donc effectivement je dirais cette année on a quand même fait toutes les terres des festivals de France et la Belgique. Après on partira sur l'Inde, il y a un retour sur la Russie donc qui est intéressant aussi. Il y a Milan voilà donc ça y est. Et moi Florence parce que Florence ça reste ma ville de choix au niveau musical. Effectivement je pense que moi ce que je voulais quand même amener un jour je dirais la Scala de Milan à Bastia. Ça a été mon rêve de gamin quand j'étais petit au théâtre que j'habitais là-bas. Donc je voulais toujours je voulais toujours je dirais participer donc essayer de faire les choses comme il fallait les faire. Surtout qu'on connaît l'amour de Bastia pour l'opéra. Mais bien sûr, Bastia tu es une ville lyrique avant toute chose. Moi je voulais avec mon coeur donc avec le coeur de Sartène donc effectivement j'amène le coeur autour du monde ce qui est une belle chose quoi. Le coeur a beaucoup d'applications beaucoup de rigueur donc il a un héritage franciscain énorme derrière lui. Et donc effectivement on ne fait pas on ne fait pas comme tout le monde donc il faut être quand même je dirais toujours au même niveau d'un festival à l'autre. Il faut avoir la technique nécessaire mais en même temps je dirais l'émotion nécessaire pour que les choses passent bien. Et la musique c'est plus une affaire d'émotion que de technique mais avant cela il faut quand même se préparer et la préparation dans le coeur de Sartène elle est très 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 importante. On le voit évidemment c'est comme à l'Opéra de Milan, à la Scala de Milan, la préparation c'est de la discipline, c'est du travail, l'émotion c'est avant tout, pour la transmettre c'est avant tout un énorme travail. Et au début il me disait toujours... Donc c'est une grosse année pour toi qui vient avec le coeur de Sartène, de Recuillum alors qu'on entend derrière un peu. Vous voulez qu'on écoute deux minutes quand même ? C'est une grosse année pour toi qui vient avec le coeur de Sartène. C'est une grosse année pour toi qui vient avec le coeur de Sartène. C'est magnifique. Je pense que c'est vraiment un spectacle à voir ce soir, faut pas louper ça ce soir. Oui je disais Jean-Paul, grosse année pour toi, le Recuillum. Oui oui c'est une très très grosse année. Le Recuillum ça travaille énorme. Quand je l'ai écrit je n'imaginais pas, je dirais que ce serait ça, que c'était quelque chose qui allait être. C'est énorme, énorme énorme. On dit qu'on fait un seul Recuillum dans sa vie, moi j'ai voulu le commettre mais bon c'est très compliqué. Et puis il y a une date, ça va presque être une récréation pour toi je pense, au mois de mars. Ah non c'est pas une récréation, c'est le 29 mars. J'y tiens beaucoup parce que moi j'ai grandi là-bas, moi c'est mon enfance. Donc moi j'ai joué dans le théâtre en loge, en ruines, j'ai joué dedans. Je souhaiterais maintenant que sur l'argent qui va être, je le dis à Pierre, je dirais le maire. Donc il faut peut-être le refaire à l'ancienne tel qu'il était, à l'image de la Scala, ce qu'il était, la Picola Scala, on l'appelait la Picola Scala. Donc effectivement je voudrais reprendre le théâtre, après je dirais mais ça sera un truc de chanson. Je viendrai avec, il y a des musiciens corses, mais je vais venir avec mes musiciens florentins aussi. Donc on va donner un cadre orchestral un peu plus dense quoi. On va revenir sur toute ta carrière. On va revenir un peu sur la carrière, voilà. Je sais que... Je vais inviter beaucoup de monde, voilà. Je sais que ça a été très difficile de choisir les chansons, parce qu'il y en a tellement. Et quand on l'écoute on se dit, allez celle-ci il faut la prendre, celle-ci il faut la prendre. Ah oui mais moi je peux pas tout faire. J'en ai pris une trentaine, j'ai choisi parmi toutes, donc on va voir un peu ce que ça donne. Ça va être très bien. Et bon, il y en a qui vont chanter des chansons à moi, garçons, enfin filles. Et puis après donc on va voir un peu, on mettra en place quelque chose au niveau choral également. Donc et puis on va voir avec le cœur, le cœur de certaines sera là aussi, pas beaucoup, pas surtout. Et bon, je voudrais quand même inviter des gens de Bastia que j'ai aimés. Donc même s'ils ont disparu, ils seront là avec moi quoi. Voilà. Pour moi c'est important. Bon en tout cas, on te retrouve déjà ce soir avec le cœur d'homme et la Scalala du Milan. Merci à vous. A plus tard. Merci. A plus. Merci. Ça va ? Très bien. Et vous ? Pas trop chaud ? Tendu ? Non, 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 pas du tout. Pas du tout tendu parce que voilà, c'est plutôt un moment de fête, le démarrage du festival. On est tendu un mois avant à peu près. Parce que vraiment un mois avant, il y a beaucoup de choses à caler. Enfin, même six mois avant on va dire. Mais le mois juste avant le festival, il y a des enjeux vraiment déterminants comme le lancement de la communication et puis la finalisation de tous les aspects logistiques. Et là, on est très très tendus avec les équipes. Mais aujourd'hui, on est plutôt heureux. Oui. Ça va être beau. Je pense que ça va être magnifique. Oui. Ça va être très très beau. Et puis, Jean-Paul me disait en off que le ténor est d'origine iranienne et s'était échappé de son pays. Enfin, l'histoire est vraiment très belle. Qu'est-ce qu'ils font ? Alors là, c'est de la danse verticale. C'est la compagnie Retour à Mont, qui est une compagnie pionnière de cet art, de la danse verticale, et qu'on a souhaité faire venir. Ils se produiront mardi soir, donc le 31 juillet, à 23h ici même. Et là, ce sont des répétitions. Alors, tu sais qu'on est en direct sur la page de Viacet, donc on a forcément des commentaires. Donc, on a Anne-Marie Dudichille qui nous dit des films Ramos trop belles. C'est mignon. C'est gentil. Martine qui dit bonjour à Jean-Paul. Mathé Philippe qui dit bonjour. On a aussi... On a Arnaud Montin qui nous salue depuis le Bénin en Afrique de l'Ouest. C'est magnifique. C'est génial que les gens puissent nous saluer de n'importe quel coin du monde. Paola qui nous dit bonjour. Marie-Christine qui nous dit bonjour. On a plein de gens. Ah ben, on a même Pascain. Monsieur Pascain Christopha qui nous dit bonjour. Bonjour Pascain. Salut Pascain. Eleonore qui nous dit bonjour aussi. On a plein de gens qui nous suivent. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser sur le programme, évidemment. du festival Les Oléons. On est avec Delphine qui est à l'initiative avec toutes les équipes de la municipalité. La vie de Bastien, oui. La vie de Bastien, évidemment. On ne va pas les oublier de ce festival. Comment s'était venue cette idée de programmer Jean-Paul avec le coeur d'homme de Sartène ? Alors, le festival c'est vraiment une volonté politique du maire de Bastien et de l'élu à la culture et puis de toute la municipalité. La volonté, c'était vraiment d'investir la ville pendant quatre jours. Parce que Bastien, c'est très beau. On le voit, les rues, les places, tout le patrimoine. Voilà, c'est magnifique. Et donc, c'est vraiment un écrin qui se prête totalement à ce type de manifestation. Et donc, la volonté politique, c'était vraiment d'investir la ville dans des espaces comme ça, un petit peu atypiques et de provoquer des rencontres artistiques, en fait. Et donc, de proposer une programmation pluridisciplinaire comme on le propose avec du théâtre, de la musique, de la danse, des arts de la rue. Et d'inviter des artistes d'ailleurs à rencontrer aussi des artistes locaux, insulaires et provoquer des rencontres artistiques. Donc là, le spectacle de ce soir, il s'est complètement intégré dans la philosophie du festival. Quand Jean-Paul nous a proposé cette rencontre artistique avec des... Voilà, donc c'était... Ténor, premier violon... Complètement dans la philosophie du festival, dans la volonté politique et dans la ligne de la direction artistique. Et puis, en plus, une affiche prestigieuse à tout point de vue. Jean-Paul Polet, qui est vraiment un monument. Et puis, le ténor, là, ce qu'elle a 2000 ans. Je pense que le public sera au rendez-vous et sera heureux. Mais ce qu'il y a dans l'idée aussi d'occuper la ville l'été, que ces rencontres soient à la fois des rencontres artistiques, mais aussi que les touristes se mélangent un peu aux locaux, aux gens ici. Parce que des festivals en Corse, il y en a plein, plein, plein l'été quand même. C'était assez audacieux de vouloir proposer une nouvelle manifestation, parce que c'est une manifestation à quel âge ? J'ai trois ans maintenant. C'est la quatrième édition. Quatrième édition, oui. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de festivals en Corse, dans la micro-région. Et trouver une identité à un festival, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, on s'est questionné. Alors, la volonté politique, effectivement, elle était de faire vivre Bastia aussi, au-delà de proposer une manifestation artistique de qualité. Il y avait aussi une volonté, en termes d'attractivité du territoire, vraiment, clairement, de faire vivre Bastia, de provoquer aussi des rencontres, une attractivité, de donner aussi envie aux Bastiers, et puis plus largement aux touristes, de venir découvrir notre ville. Donc, la création de ce festival, elle s'est un petit peu imposée d'elle-même, en regardant le paysage autour. On ne souhaitait pas concurrencer les beaux festivals qui existent dans la micro-région. Le festival de patrimonio, qui a fini hier, les festivals comme Porto Latine, ou le festival d'Herbalongue, qui sont de très beaux festivals, avec de magnifiques têtes d'affiches. L'idée, c'était vraiment d'être complémentaires, de proposer une manifestation pluridisciplinaire, innovante, contemporaine. Et qui occupe, parce que la particularité, c'est que le festival n'est pas uniquement sur un seul site, il occupe plusieurs sites de la ville de Bastia, on va dire. Oui, voilà, la particularité. Place Gouasse ! On a été un peu vite, excuse-nous Yann, qui est derrière la caméra pour une fois. On a été un peu vite, on va retourner à Place Gouasse. Attends, je passe de l'autre côté, voilà. Il fait chaud aussi. Oui, il fait chaud, il fait chaud, donc on va continuer à l'ombre dans ces belles ruelles de la Citadelle. Donc alors, le programme de ce festival qui débute aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait des choses totalement différentes. J'ai vu qu'il y avait une tyrolienne, un genre de tyrolienne avec une vue, je ne sais pas. Oui, oui, alors c'est une proposition qui a été proposée par la compagnie Retour à Mont, qu'on vient de voir répéter, voilà, qui est présente à Bastia pendant quatre jours, pendant toute la durée du festival, parce que justement, il y a tout un temps d'implantation et de création du spectacle dans les murs in situ. Et donc, ils nous ont proposé des ateliers plutôt à destination des enfants, mais pas que, parce qu'en fait, ce matin, il y avait tout le monde qui a participé à l'atelier. Donc, ils ont installé une tyrolienne, place Clos de Pape, à Loupine, à côté du Centre culturel Alborou. Et cette tyrolienne, en fait, permet de s'élever dans les airs et d'avoir, voilà, d'avoir une vue, et puis aussi d'expérimenter un peu les sensations d'acrobatie que peuvent... Et ça, c'est ouvert à tout le monde, tous les âges ? Alors, c'est ouvert à tous. Tout le festival est ouvert à tous, à tous les âges. C'est un festival qui est gratuit, enfin, qui a un coût... Ça, c'est important de dire. Il y a un coût, mais c'est gratuit. Il y a un coût pour la ville de Bastia, mais qui est offert par la ville de Bastia. Et toutes les propositions artistiques et d'ateliers sont vraiment ouvertes à tous. Voilà, parce que l'idée, c'est vraiment de créer aussi des liens intergénérationnels. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des activités pour les enfants, à la fois des activités pour les adultes, et des activités qui font se rencontrer tout le monde, toutes les générations. Exactement, parce qu'on a parlé de la philosophie du festival. L'idée était, voilà, de créer un événement au cœur de l'été à Bastia, mais aussi de coller vraiment à l'identité de la ville. Et donc, on essaie de recréer aussi les ambiances qu'on peut retrouver dans l'ancien Bastia, peut-être, mais aussi dans les villages, les soirs d'été, où se mélangent les enfants, les personnes âgées. Et donc là, c'est vraiment l'idée du festival. On peut venir en famille. Ce soir, on peut venir écouter l'opéra en famille. On peut venir voir la danse contemporaine à 23h en famille. Tout est vraiment adapté à tous les âges et c'était vraiment la volonté, en fait. Donc là, en fait, on était palais des gouverneurs, dans la cour du musée. Il y a les répétitions pour le spectacle de Jean-Paul Paulette et du Chœur d'Omne de Sartène avec la Scala de Milan. 100 mètres plus loin, eh bien, on est Place Roasque ou c'est ça ? Oui. Et il y a un spectacle qui se prépare aussi ? Tout à fait, parce que voilà, on voulait aussi créer une vraie dynamique de festival avec plusieurs propositions dans la journée. Donc, nous offrons trois spectacles par jour. Et puis également, comme on l'a dit, des ateliers, des rencontres avec des artistes. Et donc là, nous sommes en train de voir la préparation du spectacle qui se déroulera ce soir à 23h Place Goasque, qui est un spectacle de danse contemporaine proposé par la compagnie Vialoun, la danseuse Michele Ettori, accompagnée de Française Torsoni, qui est une conteuse qu'on ne présente plus, qui proposera des mots, des contes en langue corse, et de Fabien Delisle, qui est vidéaste et qui proposera des installations vidéo avec du mapping sur la façade. Donc ça, ce sera ce soir à 23h. C'est un spectacle qu'on t'a proposé ou c'est toi qui a sollicité cette rencontre ? Alors, on va dire que proposer une programmation, que ce soit pour un festival ou pour un lieu, le théâtre municipal ou le centre culturel ou même n'importe quel lieu, c'est un peu un aller-retour entre ça. C'est un peu un aller-retour entre un fil qu'on a envie de tirer, entre des propositions qu'on souhaite montrer et essayer de trouver aussi une cohérence dans une programmation. Et puis des artistes qui viennent aussi nous voir, qui nous proposent des projets et ça converge et ça se met en place. Voilà, c'est comme une alchimie, un petit peu. On va un peu les embêter. Oui, allez-y, complètement. On va un peu les embêter. Bien, viens avec nous. Bonjour. Alors, on est en direct sur la page d'Oviasté, le Facebook. Delphine nous présentait le spectacle. Comment est-ce venue l'idée d'associer le conte ? Parce que Française Torson, on connaît surtout par rapport au conte. Oui, mais en fait, moi, je dirais que Française, là, elle arrive avec toute sa pratique effectivement de conteuse, sa connaissance aussi de la Corse et des pratiques culturelles de la Corse, notamment dans la relation à ce thème qui est le jardin. Le jardin, un jardin imaginaire. C'est-à-dire qu'on amène chacun Fabien Delisle avec les images et l'univers sonore français avec la parole, qui est une parole instantanée, et moi avec la danse. Voilà. Et chacun arrive avec toute cette imaginaire de son relation, de son corps, de la relation au jardin. C'est entre l'eau, c'est « Do ne andawa no torcella » quoi. Et entre justement les paroles en français, les paroles en corse. Des mots, de zapa, des choses simples, des gestes. Et Michel, c'est quand même, c'est ce qui est vraiment non seulement le corps, mais l'inscription dans l'espace. Et un jardin, c'est une inscription dans l'espace. Donc, en fait, c'est un travail, je dirais, plus à la fois conceptuel et concret, et un peu poétique, au sens fort du terme. J'allais dire un peu sensuel, au sens premier du terme, c'est-à-dire... Absolument. Avec des éléments qui sont la terre. J'imagine que la vidéo, on va aussi apporter... Alors la vidéo, c'est... La vidéo, c'est... Fabien s'en sert surtout de la lumière. Oui, et la lumière. Et le jardin, c'est aussi en rapport avec la lumière, sinon rien ne pousserait. Et Fabien, lui... Il fait pousser des images. Il travaille comme un peintre un peu, comme un peintre, avec la vidéo. Et en plus, je dirais qu'il y a donc ce travail qui est de la... On parle de composition instantanée, en fait. Parce qu'il y a toute une structure qui est construite, dans laquelle on s'inscrit, chacun avec ce qu'il est, et aussi de l'indépendance et de l'autonomie. Et un rapport étroit. Et un rapport étroit. Et en même temps, il y a tout un travail technologique qui se voit peu, de Fabien. Parce que, par exemple, Françette, elle est non seulement en train de s'exprimer par la parole, mais aussi par le graphisme. Elle dessine, elle peint dans sa petite cabane. Et donc, je vois que Fabien installe une petite caméra qui va reprendre les images en direct, c'est ça ? Oui. En fait, je suis sur l'utilisation d'un logiciel de Viging. Ce qui permet de travailler l'image en temps réel. Et de travailler à la fois la caution numérique de l'histoire, mais tout en préservant vraiment l'espace poétique. Et c'est là où est l'enjeu, en réalité. Donc là, on a vraiment les énergies fédérées sur le niveau de la danse, du conte, de l'émotion et aussi de la technologie. Et justement l'image qui va... Avec... Et tout ça, ça va faire un spectacle, on va dire, populaire. Ça va servir les gens qui n'ont pas de visière dans leur tête. Exactement. Quelque chose qui est à la fois minimaliste et... Sobre, on va dire. Sobre, mais on utilise les choses au plus juste de ce qu'elles peuvent amener dans le spectacle. Et c'est ce soir à... 23h. Après le spectacle de Jean-Paul Polet. Tout à fait. Il y a une promenade à faire en fait. Une fois quand on sort du spectacle de Jean-Paul et de Cœur d'Homme de Certaines, on peut venir, il fera bon, il fera... Se poser comme une plante qui va capter. Oui, oui, voilà. Bon, mais je vous laisse continuer à travailler. Merci. Merci beaucoup. Merci. On continue, du coup, on peut repartir. Yann commence à transpirer sévère. J'essaie de récupérer un peu le direct. Alors, voyons voir. Hop. On va voir s'il y a des internautes qui ont réagi. Donc, on a ce spectacle qui est la place Gwasko ce soir. Et puis, avant, on va se diriger, on va retourner un peu vers la place d'Armes, la place... Alors ici, ce qui est marrant, c'est qu'à Bastial, les places, elles ont toutes deux noms. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un nom officiel et un nom usuel. Voilà. D'accord ? La place d'Armes, c'est la place Viches. Voilà. Nous, on la connaît tous sur le nom de la place d'Armes. Ou la pelouse, la grande pelouse. La grande pelouse. On a Josiane, on a Nicole qui se demandait où on était. Nicole lui a répondu. Josiane pensait qu'on était place du marché. Nicole lui a dit, les internautes communiquent entre eux qu'on était place Gwasko à la Citadelle. Merci Nicole. Bonjour à tous. Si vous nous rejoignez, on se promène avec Delphine Ramos, la directrice des affaires culturelles de la ville d'Aubastia. Et on est en train de dérouler un peu le programme du festival Les Ouliones qui commence aujourd'hui et auquel je vous invite tous à venir participer. C'est un festival, on le disait, gratuit pour le public. Tous les spectacles sont gratuits, les activités sont gratuites. Et il y en a pour tous les âges. J'ai bien résumé ? Totalement. Tu as tout compris. Donc quand on parlait de festivals pluridisciplinaires, effectivement, il y a de la danse, du chant, il y a aussi du cinéma, avec par exemple un film de Louise Buñuel qui s'appelle « Cela s'appelle l'Aurore » qui va être projeté demain. Demain, je crois, oui. Il sera projeté ? Alors, on a depuis l'année dernière un partenariat avec la Cinémathèque de Corse qui nous accompagne pour élaborer une programmation cinéma. Et donc, nous proposons du cinéma de plein air tous les soirs, ici même, Place Vincetti, à 21h30. Donc là, on s'approche. On va voir les équipes de la Direction des Affaires Culturelles que je remercie parce qu'elles sont vraiment très, très impliquées dans le festival. Elles ont d'ailleurs participé à la programmation cinéma. Elles sont dynamiques. Vous les connaissez ? Tu les connais ? Oui, Julie, Héloïse, Laurence. Elle est dynamique et vraiment super et impliquée. Et donc… Cinéma en plein air, ici, donc sur cette place, on va… Ce sera tous les soirs, ici, à 21h30. Donc, il y a un grand écran qui va être installé. Exactement. Et on peut regarder des films sous les étoiles. Cela s'appelle « L'Aurore », film de Louise Buñuel, qui a été tourné à Bastien. Oui, tu en sais sûrement plus que moi, sur le film. Oui, un petit peu, mais il y a aussi du théâtre. Notamment demain, je crois, « Discours à la Nation ». Oui. Alors, la soirée théâtrale, effectivement, c'est un petit peu demain, avec, à 19h, place Vatélapesque, un spectacle de la compagnie Afounidjel, qui va proposer… Ce sera Marie-Ange Gérône, émis, comédienne, du théâtrine, que tout le monde connaît. Qu'on connaît. Voilà. Et qu'on embrasse. Accompagnée d'Annelise Herrera au violoncelle. Et elles vont proposer des textes en langue corse. Mais ce sera un spectacle aussi bilingue, français-corse, de Sonia Moretti. Et ce sera « Place Vatélapesque » à 19h. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la comédienne invitera le public un petit peu à partager, comme une veillée au coin du feu. Bon, évidemment, on ne fera pas un feu. Mais voilà, il y aura une proposition artistique assez originale. Et ensuite, on enchaînera à 21h, place Vatélapesque, justement, là où nous étions, avec un spectacle proposé, mis en scène par Alexandro Pettini, « Discours à la Nation ». C'est un texte d'un auteur italien. Ce sont des petites fables, un petit peu, on va dire, poétiques, qui viennent dénoncer un petit peu les travers politiques. On est un petit peu dans l'actualité. L'actualité. C'est Alexandre Pettini et pas Alexandre. Non. Qui met en scène. Et voilà. Et donc, il a fait appel à une comédienne qu'on connaît, Natacha Régnier, qui a été… Une comédienne belge. Voilà, comédienne belge qui a reçu le prix d'interprétation à Cannes. Il s'est passé une voiture. Pour le film « La vie rêvée des anges ». Oui, qui avait été révélée par Eric Zonka dans « La vie rêvée des anges » et qui a aussi tourné en Corse. Tu savais ça ? Oui, dans le film « Dorsaux mirées » que j'ai vu. Tu reviens deuxième semaine. C'est une habituée de la Corse, Natacha Régnier, comédienne belge. Si j'osais, je dirais que ce qu'il y a de meilleur dans le cinéma français, c'est le cinéma belge qu'il propose. Mais je ne vais pas oser le dire. Si je l'ai dit, tant pis. Bon, allez. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas encore vu le travail parce que c'est vraiment une création… C'est Cédric Apié. Voilà. C'est Cédric Apié et la compagnie Tout in Chain. Alexandre a vraiment proposé ce travail-là spécialement pour la ville de Bastia dans le cadre du festival Isoleone. Je ne pense pas qu'il le tournera après. On est vraiment dans une commande artistique avec un projet pour nous. Ça, c'est très bien, ça. Donc, c'est vraiment, on va dire, une exclusivité Isoleone. Une exclusivité Isoleone. Demain soir à 21h sur la place Oroise. Petite parenthèse linguistique, Isoleone, ça correspond au goût forte chaleur, à la période de forte chaleur sur le signe. Tout à fait. C'est pour ça qu'on appelle ça cette période qu'il y a. Oui, oui. Début août. Alors, le nom du festival a fait l'objet d'un grand brainstorming en interne, avec le maire, les lieux à la culture, les services. Et c'est Mathé à la cave qui a trouvé ce nom-là. Elle a eu une illumination, c'est le cas de le dire. Et puis, on l'a adoptée. Ça sonne bien, ça se retient. Voilà, ça sonne bien, ça se retient. Et puis, ça colle complètement à la philosophie. Et puis, il fait chaud. Et puis, il y a aussi cette dimension un petit peu tellurique. Excusez-moi, je vais être mystique, mais aussi un petit peu tellurique qu'on voulait donner à ce festival, Isoleone. C'est aussi le passage dans le signe du lion, au niveau du Zodiac. Et donc, voilà, on vient un peu réveiller tout ça à travers ce festival. Donc là, on est revenu place Vinchette et place d'Armes, donc, pour ceux qui sont habitués à ce nom. Et il y a un dispositif très particulier, en fait. Il y a des choses à l'ombre tout au long. C'est pourquoi ? C'est une opération qui se déroule tout à l'heure à 19h, c'est ça ? Oui. Alors, on a... Oui. Il y a de l'ombre ? Ah, non. Il y a un atelier là-bas qui a l'air sympa. Oui, un atelier de danse africaine. Alors, l'année dernière, justement, grâce à la structuration des services et de la direction des affaires culturelles et le recrutement de nos super équipes, de notre Dream Team, on a pu aussi un peu étoffer notre festival. Et proposer cette soirée de lancement, qui a donc été inaugurée l'année dernière. Et nous proposons un grand pique-nique participatif pour ouvrir le festival. Donc, ce sera ce soir à 19h. Vous étiez là l'année dernière ? On était là l'année dernière en direct. Donc, le pique-nique participatif avec un DJ, c'est ça ? C'est ça. Et en fait, c'est aussi une façon de se réapproprier nos espaces quotidiens. Parce que finalement, on vient souvent ici avec nos enfants, on se promène. Certains promènent leurs chiens aussi. Ils promènent leurs chiens, d'ailleurs. J'ai fait un truc de chien. Et donc, l'idée, c'est aussi de venir réinvestir ces espaces quotidiens, de les sublimer, de montrer qu'ils sont beaux, qu'ils sont magnifiques et qu'on peut les utiliser aussi pour des manifestations comme ça, culturelles. L'année dernière, il y avait eu beaucoup de monde. Les gens étaient ravis. On nous en reparle encore. Ça a vraiment marqué les esprits. Donc, on espère qu'à 19h, on aura du monde. Donc, ça va être un début de soirée sympa ici. Détente. C'est pour ça qu'il y a des chaises longues. Et puis, il y a pique-nique. Et puis, il y a pique-nique. C'est-à-dire que les commerçants participent aussi. Les commerçants aux alentours participent à l'opération. Complètement. Ils proposent des choses que les gens peuvent acheter pour dîner, c'est ça ? Complètement. On a les commerces. C'est ça un peu aussi le festival. C'est l'idée aussi d'associer les commerçants ? La pizzeria de la place Vincet. La bodegue. La bodegue. Le chien de l'île. Le cargo. Mais j'ai peur de dire des bêtises. En tout cas, tous les commerçants de la place d'armes participent. S'impliquent dans le projet. C'était ça aussi l'idée. C'était pas de faire quelque chose déconnecté du territoire, des quartiers qu'on investit. C'est de travailler avec le tissu associatif. Avec les bénévoles que je remercie également. On a quand même une dizaine de bénévoles impliqués sur le festival. Elles sont absolument géniales. Elles sont au top. Le festival, c'est pas que des gens de la mairie de Bastia. C'est aussi des bénévoles qui s'engagent dedans. Juste un mot avant de voir l'atelier. Un petit coucou à nos internautes. Clément qui me dit très bon, ça reste la place d'armes. Mais j'en connais bien, j'en connais qu'ils ont bien arrangé. C'est vrai qu'ils ont bien arrangé. On a Luis Fernando qui nous fait un bonjour de Rio de Janeiro. Oh quelle chance. Il faut le faire Sarah. Luis, bonjour à toi aussi. Nicole, pour les moustiques, vous avez prévu quelque chose ? Pour les moustiques, Nicole, je pense qu'il faut amener son petit répulsif personnel. C'est la meilleure solution parce que cette année, ils sont assez agressifs. Elle est belle quand même ma ville. Oui, elle est très belle ta ville Nicole. Elle est très très belle effectivement. Alors là, on a l'atelier. Derrière Yann qui va se tourner, on a l'atelier de danse africaine. Alors oui, c'est un atelier de danse africaine qui est proposé par Liso et Maheri. Alors Liso vient d'Afrique du Sud et Maheri vient de Madagascar. En fait, ils sont danseurs et aussi artistes de cirque. Ils font partie d'un collectif qui s'appelle le GDRA qui est basé à Toulouse et qui proposera un spectacle dans le cadre du festival mardi soir à 21h dans la cour du musée. C'est un spectacle personnellement que j'attends avec impatience et qui me tient énormément à cœur parce que ce sont deux metteurs en scène, Julien Cassier et Christophe Ruls qui donc sont à l'initiative du GDRA et vivent à Toulouse, qui ont imaginé ce spectacle qui parle de la disparition des langues en fait. Et ils sont allés à la rencontre d'artistes et de gens en Afrique du Sud, à Madagascar. Ils ont fait des collectages de témoignages. Donc ce matin, le metteur en scène, Christophe, m'a expliqué qu'il y a à peu près 18 langues à Madagascar dont certaines qui sont extrêmement étonnantes, qui sont vraiment étonnantes. Et donc ce spectacle traite de la question de la disparition des langues. Et évidemment, ce n'est pas un spectacle non plus trop intellectuel, je vous rassure, parce qu'il sera traité vraiment de façon artistique. De toute façon, il n'y a rien d'intellectuel. Ce sera un spectacle qui va associer à la fois des danseurs que vous voyez ici, des circassiens, de la vidéo, de la musique. Je vois que c'est un atelier, il y a des bénévoles qui participent, il y a des gens qui participent. Est-ce qu'il y a, à la fin de cet atelier, est-ce que dans le spectacle il va y avoir des gens qui vont participer aux ateliers ? Non, on avait fait ça l'année dernière. Là, ils font un atelier pour les gens. Vraiment pour découvrir, pour découvrir la pratique. Parce qu'en plus, ce sera un spectacle vraiment qui a été monté, qui a déjà été joué plusieurs fois sur le continent. Parce que les metteurs en scène sont d'origine occitane, donc eux aussi, ils entendaient leur grand-mère. Concernés par la langue. Exactement, voilà. Des cultures régionales et des cultures régionales qu'il y a. Exactement. Donc vraiment, ce sujet-là, ils l'ont traité. Mais il est là. On peut aller le voir. On peut aller le voir. Bonjour. J'ai expliqué le spectacle, mais vous allez tellement mieux expliquer que moi. Bonjour. On est en direct sur la page Facebook de Castile. C'est notre chaîne locale. Très bien. Des filles m'expliquaient que vous étiez d'origine occitane ? Alors oui. Christophe Ruy, le metteur en scène, je vais dire plus que moi, a grandi dans le Rouergue et la langue de ses parents n'était pas le français mais l'occitan. Donc la pièce est vraiment partie de cette histoire de famille. Et on a cherché à l'étendre un peu et finalement à aller chercher au lointain des personnes qui pouvaient nous offrir un miroir et nous parler de leur langue, de comment chez eux la transmission s'est faite finalement. Parce que dans le cas de Christophe... Oui, évidemment, ça fait écho ici de... Mais j'imagine qu'ici, c'est sûr... La préservation de la langue, de la culture, c'est quelque chose qui est important, quelles que soient les idées politiques des uns et des autres. Mais vous avez associé de la danse, comment on associe... Comment on associe la danse ? Pour parler de la langue en fait. Pour parler de la langue... Déjà, on est parti des musicalités des langues de Maher et de Liso. Liso et Kosa, d'Afrique du Sud, ils parlent une langue à clics. C'est très rare, c'est une... Alors, je vais te faire très mal, mais le Kosa... Liso dit le Mosa. Il y a des clics, il y a trois clics principaux. On claque la langue... Je fais très mal. Et donc, on est parti des musicalités des langues. On est parti filmer dans leur famille, leur grand-mère, pour justement qu'elle nous parle de comment la langue s'était transmise, et de ses entretiens, vraiment presque musicalement, des sons. On est parti de la musique des langues pour chorégraphier ensuite des séquences. Sachant que Maher et Liso, en plus de parler les langues qu'il parle, parce qu'ils parlent beaucoup plus de langue que moi, par exemple. Ce sont de très grands danseurs, de très grands acrobates. Ils sont déjà très, très, très pluriels. Ce sont des athlètes aussi. Ce sont des athlètes. Ils travaillent tous les deux dans des écoles de cirque. On était à côté de eux tout à l'heure. On ne s'est pas trop mis à côté d'eux, parce qu'on ne pouvait pas comparer les musculatures. Mais voilà, ce sont des athlètes. Donc là, le spectacle, il aura lieu quand, là ? Il a lieu mardi. À 21h. À 21h. Dans la cour du musée. Voilà. La cour du musée, c'est un des espaces qu'on occupe régulièrement tout au long du festival. Oui, deux fois cette année. Deux fois cette année, ce soir avec Jean-Paul, et mardi soir avec le GDRA. Et donc, le spectacle s'appelle Lenga. Lenga, on sera là pour le voir. Merci beaucoup. Merci à vous. Des films, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Oui, Nicole qui nous dit la Manfarine. La Manfarine, on ne la dansera pas cette année, mais peut-être qu'une année suivante. On a un beau jour de Tony. On a un beau jour d'autres internautes. On va pas tarder à se quitter. Qu'est-ce qu'on a oublié de présenter pour ce festival ? Moi, je vais être peut-être un petit peu institutionnelle. Dire que voilà, c'est un festival qui est porté vraiment collectivement par la ville de Bastia, la direction de la culture, mais qui implique vraiment tous les services de la ville. Ce qui est quand même assez remarquable. Le cabinet du maire, la direction de la communication, le service festivité, le service animation, la démocratie participative. Et puis moi, je remercie encore mes équipes, la direction des affaires culturelles qui travaillent d'arrache-pied pour la préparation de cet événement-là. Et puis évidemment, les élus qui nous font confiance. Et c'est quand même remarquable et assez rare. Ils nous laissent carte blanche. Évidemment, c'est un travail en étroite collaboration avec eux, mais ils ont aussi pleine confiance en nous pour imaginer un événement original et créatif. Et ça, on les en remercie. Et après, si vous avez cinq minutes, on peut aller au spa, aussi. Allez, on y va. On se quittera là-bas. On peut se quitter au spa. Il y a déjà quand même... Rien qu'aujourd'hui, si vous êtes dans la région de Bastia, vous avez passé forcément la journée au frêbe ou à la plage parce qu'il fait une chambre touffante, caniculaire. Donc, à partir de 19h, le programme, je peux vous le faire. À partir de 19h, vous avez l'apéro musical ici, on va dire. L'apéro techno. Oui. L'électro. L'électro, oui. Mais cool, hein. Lounge. Oui. Électro, ça me fait toujours peur. Donc, ça va être lounge. Vous voyez, chaises longues. On pourra pique-niquer. On pourra boire des coups. À 21h, on va à 200 mètres d'ici dans la cour du Palais des Gouverneurs, la cour du musée. Et il y a, évidemment, un spectacle magnifique, un concert avec Jean-Paul Paulette, le coeur d'homme de Sartène et le premier ténor, le premier violon, un pianiste de la Scala de Milan. Et quand on a fini ça, on se dirige 50 mètres plus loin sur la place Gouasque où il y aura le fameux spectacle auquel on a assisté. Enfin, on a assisté à préparation tout à l'heure. À la préparation. À préparation de Français de Torsone et de danse contemporaine qui mélange danse contemporaine, vidéo et compte, on va dire. Donc là, c'est le QG, alors. Oui, mais j'ai l'impression que... Voilà. Ils sont allés se cacher. Ils sont allés se cacher. Donc, c'est là que tout se passe. Si vous voulez des renseignements sur le festival... De 16h à 21h. Il y a une permanence ici. Exactement. Il y a une permanence ici de 16h à 21h qui est tenue soit par des bénévoles, soit par les services. Voilà. Vous pouvez venir prendre de l'information, boire un thé glacé, rencontrer les artistes aussi parfois qui sont ici. On n'a pas parlé aussi d'un très bel artiste qui s'appelle Stéphane Marin qui va proposer aussi des écoutes. En fait, il fait un travail sonore. Il collecte des sons lors de ses voyages. Et ensuite, il propose des voyages sonores avec des casques. Et donc, on installera des transats rue Napoléon dimanche, lundi, mardi. Et on proposera aux personnes qui passeront par là de s'allonger dans les transats, de mettre les casques et de participer à ce voyage sonore. Donc, que vous soyez touriste, que vous soyez Corse en repos ou si vous travaillez, vous avez toujours un moment pour participer à ce festival. C'est à partir d'aujourd'hui, ça dure jusqu'à... Mardi. On a parlé théâtre, danse, chant, cinéma. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les âges. C'est totalement gratuit. Et voilà, il n'y a pas grand chose à rajouter. Ça se passe à Bastia. Et vous pouvez avoir toutes les informations sur le site de la ville, sur les pages Facebook Bastia Coulthour, Atchitadi Bastia. On a même des comptes Instagram. Voilà, vous pouvez vous connecter, cliquez. Vous avez toute l'information en direct live. Comme vous. Voilà, Yann, on a tout dit. On va se quitter là. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. On ira faire un tour du côté de l'âme. Il y a un beau festival qui se prépare. Et on y sera certainement début de semaine, mardi. D'ici là, bon courage à tous. Ne lâchez rien. Et nous, on va profiter de cet apéro techno. Enfin non, électro. Oui, électro lounge. Ciao. Ciao à tous. Merci Laurent. Ciao.